waouh non mais alors je tire mon chapeau à ceux qui se filment dans leur voiture parce que j'ai galéré pour faire tenir ce téléphone là ils tiennent avec une boîte de masques et une boîte de chewing-gum bon je me suis mise dans ma voiture parce que c'est le week-end et j'ai du monde à la maison et j'ai la machine qui est en train d'essorer là ça fait un boucan d'enfer je pouvais pas filmer voilà donc trop de bruit voilà on est bien dans la voiture c'est calme bon j'ai du passage quand même j'ai des voitures qui passent mais bon c'est pas trop gênant bon ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo en fait que je voulais traiter de ce sujet parce que ce sujet est très important en fait très très important voilà donc quelle est la différence entre une mouche et une abeille c'est vraiment un sujet très important on va dire c'est une vidéo un peu philosophique voilà ça amène à réfléchir à méditer voilà ça amène à de la réflexion en fait voilà je n'aime pas et mais ça faisait un petit moment que je voulais vous parler des mouches et des abeilles parce que ça me trottait dans la tête voilà donc je vais vous expliquer je vais vous expliquer tout ça quelle est la différence entre une mouche et une abeille une mouche qui vole au dessus d'un champ de fleurs ira se poser sur la seule bouse qu'il y a une abeille qui survolent au dessus d'un champ de bouse ira se poser sur la seule fleur qu'il y a êtes vous une mouche ou une abeille voilà donc ça amène à réflexion elle matière à réfléchir alors ne vous sentez pas tous concernés parce que franchement moi j'ai j'ai beaucoup d'abonnés abeilles voilà je vous kiffe vraiment peut-être qu'il y en a qui vont se désabonner c'est un peu le risque de cette vidéo parce que je parle franchement là de je dis vraiment ce que je pense j'ai beaucoup d'abonnés abeilles et j'en suis très contente j'ai attiré plein d'abeilles enfin voilà je suis moi même abeille enfin j'espère l'être j'y travaille tous les jours pour être une abeille voilà parce que ça se travaille on n'est pas abeille où on n'est pas mouche on est à la naissance ça se travaille voilà donc je suis dans cet objectif là d'être de devenir une abeille d'être une abeille et c'est vrai que j'ai beaucoup d'abeilles je le vois dans les commentaires et tout j'ai beaucoup d'abeilles abonnés j'en suis très contente de temps en temps j'avoue j'ai des petites mouches qui viennent qui viennent tourner autour de moi voilà récemment ce matin j'ai bloqué une mouche ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'elle tournait autour de moi et là bon ben voilà la goutte d'eau je l'ai bloqué bon ben ça arrive ça arrive c'est pas grave voilà donc je prends un peu de risque je pense parce que les personnes qui vont se sentir touchées le prenez pas mal c'est à dire qu'on peut évoluer on peut s'améliorer on peut toujours aller de toute façon on est sur terre pour évoluer de toute façon on n'est pas comme ça et puis on reste comme ça toute sa vie c'est pas possible c'est pas possible de vivre comme ça il faut évoluer il faut tout le temps être à la recherche de ça de s'améliorer en fait voilà voilà et puis qu'est ce que je voulais dire aussi ah oui je voulais vous dire personne n'est parfait c'est à dire que je vous déconseille vraiment d'idolâtrer quelqu'un je vous vraiment je vous le déconseille parce que la perfection dans l'être humain n'existe pas on est humain donc on n'est pas parfait seul dieu est parfait nous en tant que plus petit être humain on est à l'école pour évoluer pour grandir pour s'améliorer on n'est pas du tout parfait personne n'est parfait en fait voilà je voulais vous le signaler n'idolâtrer personne surtout pas parce que vous allez être souvent déçu voilà voilà ben voilà c'était l'histoire de la mouche et de l'abeille qu'est ce que je pouvais vous dire de plus sur ça oui que c'est moi j'aime bien cette histoire parce que ça laisse à voilà à méditer on se dit ah ben oui les gens autour de nous parce que ça c'est je vous parle pas que des gens dans les commentaires je vous parle des gens dans la vraie vie dans votre vie je parle pas que de sur youtube je parle des gens dans la vie ça amène à se poser des questions sur nous mêmes déjà sur nous mêmes sur les personnes qu'on côtoie sur notre entourage sur des situations sur des relations ça amène à se poser pas mal de questions je pense qu'est ce que je voulais dire de plus qu'est ce que je voulais dire de plus oui voilà ce n'est pas parce que on est une mouche qu'on ne deviendra jamais abeille ça se travaille ça se travaille ça me fait penser aussi à l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont le voir à moitié plein et d'autres qui vont le voir à moitié vide voilà donc ce n'est pas le ce n'est pas le réel qui fait une mouche ou une abeille ce n'est pas le réel parce que la réalité n'existe pas tout est une question de regard de prisme sur les choses on n'a pas tous le même regard sur les choses c'est ça en fait peu importe la réalité la réalité elle est ce qu'elle est après c'est une question de de notre regard sur les choses d'où le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ça dépend de qui regarde le verre c'est ça mais le verre c'est le même il ne change pas donc le concept de réalité la réalité n'existe pas puisqu'on a tous notre propre prisme sur la réalité par contre oui le réel existe il peut venir nous bousculer il peut venir nous réveiller nous mettre nous plonger direct dans la réalité c'est quand on a un accident quand il nous arrive quelque chose de grave quand oui quand on a un choc quelque chose de brutal qui vient justement de ce qui nous entoure quand on a un choc le réel vient nous frapper là on est dans le réel voilà mais la réalité de tous les jours non la réalité de tous les jours elle n'existe pas elle existe en chacun de nous à travers notre propre regard voilà oui et je ne suis pas parfaite je vape je vapote je ne suis pas parfaite voilà ne m'idéalisez pas les gens ne m'idéalisez pas parce que vraiment il ne faut pas il ne faut vraiment pas je vous le dis et si vous croyez qu'une personne est parfaite alors n'allez pas creuser s'il vous plaît ne creusez pas si vous croyez qu'une personne est parfaite parce que c'est sûr vous allez tomber de haut c'est sûr vous allez être déçu vraiment vraiment n'idolâtrez personne vraiment voilà donc sur cette petite vidéo un peu philosophique un peu réflexion un peu voilà peut-être que je vais perdre des abonnés je ne sais pas dites-moi si cette réflexion vous a plu si ça vous a fait réfléchir si vous êtes d'accord avec ma pensée avec mon analyse sur les choses voilà dites-moi il n'y a pas de soucis et comme je vous dis rien n'est perdu rien n'est perdu c'est-à-dire qu'on on est là on est sur terre pour évoluer donc les mouches peuvent se transformer en abeilles rien n'est perdu donc il faut avoir foi en l'humanité il faut y croire et franchement on vivrait dans un monde magnifique si on n'était que des abeilles ça serait mais vraiment trop cool quoi ça serait peace and love voilà bon sur ce sur ce dites-moi dites-moi en commentaire si ça vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo call it spring like everything's new the sunburst flowers calling on one day on a une – Sous-titrage FR 2021